bonjour c'est ken je continue ma série de vidéos sur la séance alvoli eau du corps donc là c'est une séance spéciale gainage j'avais fait il ya deux semaines séance spéciale pegdo donc séance complète où je faisais la séance avec vous j'ai fait la semaine dernière séance bras donc l'idée c'était que vous puissiez faire soit les sens séparément soit vous pouvez additionner les séances là ça va être une séance spéciale gainage abdos lombaires donc vous pouvez additionner deux séances précédentes précédentes si vous avez le temps que ça fait une séance qui sera très longue une séance très longue soit vous pouvez la faire séparément n'importe quand j'avais j'avais dit la semaine dernière si vous faites si vous aimez bien mais bien le alvodi vous pouvez faire par exemple lundi pegdo bras moi j'aime bien additionner les bras avec pegdo le mardi jambes et pôle mercredi science gainage jeudi refaire pegdo bras vendredi jambes et pôle et samedi gainage surtout vous allez voir la séance gainage durée la sens elle-même va durer onze minutes onze minutes quinze d'accord donc c'est assez rapide voir ça chauffe alors si vous la faites additionner ou séance de la semaine dernière à celle d'avant ça va chauffer encore plus parce que les deux séances où il y avait les bras et le pegdo il y avait du gainage dans la séance donc ça va bien cramer les abdos si vous l'additionner ok donc on est parti sur plusieurs exercices on va voir ensemble tous les exercices le premier exercice qui est plus compliqué qui est plus technique pas l'air mais c'est plus technique donc on va prendre l'élastique on va mettre en hauteur alors avant je vous montre ici ce qu'il vous faut c'est ça cet ancrage de porte avec la mousse pour mettre au dessus hop vous fermez la porte et vous passez vos élastiques dedans d'accord vous l'idée c'est plutôt le mettre ici au début de la part bien sûr là où la porte est la plus solide vous mettez vos élastiques dedans c'est bloqué c'est bon moi je vous mets ici c'est pour bien être avec vous dans la caméra par rapport à la caméra c'est juste pour ça j'ai la barre j'ai tout ce qu'il faut donc on va mettre les élastiques en hauteur et voilà j'ai mis plusieurs jeux d'élastique on va voir ça dans l'échauffement fait donc on va commencer ici avec un élastique moyen je vais me mettre je me mettre sur les genoux donc les pieds à la porte vous imaginez vous avez une porte les pieds à la porte je rentre le ventre je suis déjà mon penchant en avant pour pas trop cramer les cuisses mais presque droit en fait si je vais être vachement à l'arrière je suis un peu sur les cuisses encore c'est limite là en hauteur déjà mon penchant en avant et je suis stable par contre je cherche à bien m'agrandir le plus possible genoux bassin épaule je m'agrandis bien c'est à dire ça c'est pas bon les fesses sont ressorties je me tiens bien droit le plus possible les bras tendus devant l élastique juste devant les clavicules ici là je rentre le ventre je m'agrandis bien je serre le bas du ventre le plus possible et je vais garder les bras tendus je vais chercher à les monter doucement sans que mon corps ne bouge d'accord et dès que ça devient dur je stabilise ok on va le faire comme ça avec les six moyens une dizaine de secondes en serrant le bas du ventre le plus possible donc interdit de faire ça bouger avec le ventre on respire pas que le ventre on rentre le ventre on abaisse les épaules les homoplates abaissées et on maintient c'est un vrai gainage c'est qu'un trait de gain si vous êtes sur les bras c'est parce que vous êtes les épaules enroulées la tête dans les épaules où les bras fléchis les épaules basses la tête bien sorti les épaules et les bras tendus le ventre entrée on n'est que sur du gainage d'accord donc on tourne juste milieu là je suis beaucoup trop penché en avant donc là je ne tient rien du tout je suis déséquilibré je suis droit d'accord bien droit hop ici je rentre le ventre ok c'est le premier le deuxième je vais prendre un élastique moyen je prends ici je prends bien mon élastique avec les deux mains hop là peu importe ici je tiens bien je vais chercher jambes fléchies chercher à tirer l'élastique face à vous tirer l'élastique sur le côté je reviens je vous montre avant regarder je vais tirer de l'autre côté regardez mon pied mon pied il pivote il pivote légèrement je bloque pas mon bassin d'accord donc j'entre le ventre en haut je tire vers le bas ici d'accord donc je colle pas là je colle pas à ma cuisse je vais chercher loin devant vers le bas d'accord on essaye d'en faire quelques-uns ensemble sur le côté gauche on résiste à chaque fois on tient une bonne seconde en bas pour stabiliser le mouvement donc là les obliques travaillent encore un ok on repasse sur celui là le premier qu'on a fait c'est juste pour voir si vous avez la bonne tension on va mettre un peu plus de tension même beaucoup plus de tension c'est doit avec une résistance supérieure je m'installe sur les genoux je m'agrandis bien épaule basse je tends les bras je suis droit je lui avance un peu les bras vers le haut et je maintiens vous devez sentir vraiment le bas du ventre on maintient 10 secondes rentre le ventre le plus possible les épaules basses rester concentré sur les épaules basses à les sentir direct le gainage ok là ici un traditionnel soit sur les mains soit les coudes sur un support si vous êtes sensible au niveau des poignets même au niveau des épaules pour mettre les coudes sur un banc sur une chaise sur un support sauf plusieurs livres d'accord coude sur un support ici et là on va chercher à amener le genou gauche vers l'avant-bras droit je touche je reviens le genou droit vers l'avant-bras gauche n'est pas rapide on fait de façon contrôlée lentement ici je touche je reviens je touche je reviens enfin encore deux fois de chaque côté hop je reviens encore une fois dernière ok là pour travailler lombaires revenir à plat ventre on s'agrandit bien on tend les jambes le plus possible les bras le long du corps paume de main vers le sol je sens la poitrine sur les épaules je tends les jambes donc les genoux se décolle légèrement et je décolle les mains si je suis à l'aise j'ouvre les bras cherche bien à sortir la poitrine encore 10 secondes chercher à bien vous auto agrandir les épaules basses toujours ok et là le dernier un élastique extrêmement léger on est vraiment allégé ce que là ça va être un travail de lombaires il travaille surtout le dos surtout postural donc ici à genoux ça peut se faire assis sur un support aussi pour libérer bassin je vous propose à genoux je n'ai pas de support soit à genoux comme ça jambes fléchies des fesses sur les talons soit assis sur un support sur des livres par exemple ici je m'agrandis bien je vous montre avant je tire les coudes en arrière les mains au niveau des oreilles pour ça que les six fois qu'ils soient vraiment léger là le corps ne bouge pas du tout je cherchais attendre les bras dans l'élément du corps et je maintiens ok on essaye ensemble juste dix secondes faire une dizaine de secondes à peu près on essaye je tire les coudes en arrière pour son élastique léger les mains vers le ciel je tends les bras au ciel en gardant la tension des élastiques la tête ne se lève pas je garde la tête basse le menton à un point de la poitrine peut mettre une balle de tennis entre le menton et la poitrine en fait et on s'agrandit bien ok on relâche vous devez sentir tous les muscles posturaux du dos qui vont corriger votre posture en fait donc ici je m'agrandis ça c'est pas bon voyez mon dos s'enroule un petit peu je cherche à bien m'agrandir plus possible pas me cambrou en arrière je cherche à être droit pousser la poitrine en avant et les bras en arrière d'accord donc on va attaquer 30 secondes d'effort 15 secondes de repos j'ai mis trois tours il n'y a pas de pause on va enchaîner comme ça sur trois tours donc ça va bien chauffer donc 11 minutes 15 en tout on va enchaîner le premier exercice sera sur les genoux l'élastique sur les genoux deuxième exercice des obliques de toute façon je vous dirai à chaque fois je vous dirai après le mountain climber ok on est parti sur le premier exercice sur les genoux 30 secondes d'effort 15 secondes de repos s'installe sur les genoux donc on s'agrandit bien on rentre le ventre les bras tendus on essaie de monter un petit peu les bras et dès que ça devient dur on maintient on sert le bas du ventre le plus possible des épaules basses gardez bien pensez bien à mettre les épaules basses c'est ce qui va faire travailler le gainage sa tremble c'est normal vous devez même trembler regardez bien les épaules basses on résiste on rentre le ventre on sert le bas du ventre le plus possible on veut rentrer le ventre sous les côtes trois secondes 2 1 ok les obliques on l'élastique 5 secondes on part sur le côté loin sur le côté on colle pas la hanche on y va et on pivote aussi la jambe on résiste à chaque fois une à deux secondes pour assurer le bon maintien on tend sur le côté moins devant elle lâchez pas puis votre bien côté voilà bloqué pas les jambes si c'est important laissez votre jambe tourner pour pas bloquer la rotation montagne climber montagne climber les mains au sol les mains au sol ou les coudes sur un support comme je vous l'ai dit et là le genou droit sur l'avant bras gauche on va en diagonale fait une bonne planche chaque fois on s'assure d'avoir la planche on met les deux pieds au sol on s'agrandit bien part pas trop vite pour pas avoir le dos enroulé ou dos en pyramide on assure son gainage vous devez sentir les obliques souffler à chaque fois que vous emmenez le genou à l'avant-bras on s'ouvre quand on amène le genou à l'avant-bras ok donc là on va rester sur le ventre on va faire les lombaires gainage lombaire donc à trois exercices sur le gainage ventral de l'exercice sur les lombaires fait exprès toujours privilégié le gainage ventral donc sur le ventre on tend les jambes plus possible on s'agrandit bien les épaules basses sur la poitrine les bras ouverts si on peut on garde bien les épaules basses on imagine on nous tire sur le sommet du crâne pas sur le menton on ne lève pas la tête regardez la poitrine sortie les jambes tendues au maximum tendez bien les jambes les genoux légèrement décollé ok là exercice avec les haïti fait pour vraiment travailler la posture donc ça soit sur ses talons est parti les coudes en arrière les mains au niveau des temps où ça grandit on tend les bras vers le ciel on maintient une dizaine de secondes pousse bien les bras en arrière ok on relâche on refait coude en arrière main au niveau des tempes on tend devant vers le ciel on pousse bien les bras en arrière on s'agrandit bien sort la poitrine on abaisse les épaules ok un tour de fait ailleurs par deuxième tour donc sur les genoux pour le gainage forcément deuxième tour c'est plus dur les abdos sont réveillés elle est sur les genoux on s'agrandit bien on rentre le ventre ne fait pas trop vite sur ce que vous pouvez vite vous faire mal au dos on sert le bas du ventre le plus possible on rentre le ventre sous les côtes on s'agrandit on abaisse les épaules on entend un petit peu les bras vers le ciel on décolle un peu les bras je veux dire et on bloque si et de souffler peu plus lentement que vous inspirez n'est pas avec le nez on expire avec la bouche en serrant le bas du ventre vraiment contracter le périnéen on relâche n'est jamais avoir mal au dos allez les obliques allez c'est parti on pivote sur le côté loin sur le côté on bloque on revient pivot sans rouler le dos je me casse pas je reste droit je pivote bien je pivote ma jambe je m'envoie loin sur le côté mais j'enroule pas mon dos je te serre le bas du ventre encore une fois je serre tout n'enlèche pas ok on a déjà fait la moitié ça va ça passe vite la moitié de fait presque presque la montagne climber les mains au sol allez c'est parti je nous gauche sur l'avant-bras droit on alterne chaque fois qu'on passe ses pieds on installe son gainage c'est à dire auto agrandissement cuisses contractées ventre entrée installe bien son gainage chaque fois on tient une seconde sur l'avant-bras allez lâchez pas quelques secondes gainage lombaire je sais plus où j'étais gainage lombaire donc sur le ventre on tend les jambes le plus possible on s'agrandit bien on abaisse les épaules on lève les bras fixez bien les omoplates c'est important de chercher à vraiment abaisser les omoplates ça grandit on déviens les jambes tu dois rester trois quatre secondes postural à la fin du deuxième tour avec trois tours en fait trois tours on s'installe les coudes en arrière les mains au niveau des temps et on pousse vers le ciel et on s'agrandit sur la poitrine on abaisse les épaules on lève pas la tête aucun relâche on va refaire une fois coup d'en arrière les mains au niveau des tempes pendant les bras vers le ciel on maintient on lâche pas de sentir le haut du dos travailler aussi donc les lombaires le dos tous les muscles posturaux on pousse bien sur les bras en arrière dernier tour pour ça que celui là le dernier là c'est important de prendre un élastique léger sinon on va vite tricher et sur les trapèzes moi j'ai pris le plus léger qu'il y avait pour vraiment améliorer une posture ça peut même se faire sans élastique sans rien on peut le faire sans rien c'est pareil sur les genoux on tend les bras on rentre le ventre on s'agrandit et on maintient on résiste contre la tension l'élastique l'élastique veut me tirer en arrière moi je résiste en rentrant fort le ventre et non pas en roulant le dos ça est fort on lâche pas c'est normal de trembler ok ton 2 d'à côté là je vois ce que vous entendez allez travaillez les obliques un côté de l'autre rentrez le ventre je viens d'un côté de l'autre à chaque fois on stabilise soufflez bien quand vous tournez pour aider la contraction sur le gainage 3 secondes ok montez une climber au sol on se met en planche et c'est parti donc n'allez pas trop vite cherchez à tenir une seconde à chaque fois une deux secondes sur la mon bras pour augmenter la contraction sur les obliques c'est pas le quart 2 je cherche à travailler là c'est vraiment les gainages donc ne mettez pas de vitesse on tractez bien les cuisses comme vous replacez on met bien sa planche ok allez gainage lambert sur le ventre 5 secondes 5 secondes sur le ventre et on y va on s'agrandit bien on tend les bras on fixe les omoplates tendez les jambes le plus possible si vous êtes à l'aise plus vous allez ouvrir les bras loin devant plus ça va être dur si on met les bras loin devant attention de bien sentir la poitrine bien tendre les jambes ça augmente clairement la tension sur les lombaires et le dernier comme vous disais le dernier on peut le faire comme ça sans rien le fait de pousser les bras en arrière et maintenir la posture ça travaille aussi les muscles posturaux vous faites avec ou sans d'élastique vous voyez allez c'est parti ici on s'agrandit bien on stabilise cherchez bien à grandir donc avec ou sans les élastiques cherchez à baisser les épaules on relâche on va faire une fois tire bien les coudes en arrière les mains au niveau des temps on s'agrandit sortez bien la poitrine ok ok ça sera tout aujourd'hui on va étirer un petit peu vite fait pour récupérer les mains sous les épaules genoux largeur bassin et on va simplement étirer le gainage et mobiliser le dos donc les bras toujours tendus je vais inspirer cambrer le dos bras bien tendu expirer j'arrondis le dos on fait deux fois ça j'inspire bras tendus j'expire j'arrondis le dos encore une fois j'expire ok alors vous voyez ça fait si vous éditionnez les trois séances celles de cette semaine la semaine dernière la semaine d'avant ça fait une séance très longue parce que je parle j'expliquais tout ça donc ça fait une séance très longue donc vous l'adaptez selon votre temps si vous pouvez tout faire vous pouvez par contre faites bien dans l'ordre séance pec dos d'abord ensuite les bras et ensuite le gainage c'est important l'ordre est vraiment important donc vous adaptez après soit vous faites pec dos bras gainage soit pec dos bras et gainage plus tard soit juste pec dos les bras plus tard et gainage plus tard voilà n'hésitez pas aussi à aller voir mon blog c'est le lien est dans la description c'est gratuit vous avez plein d'articles plein de conseils sympas sur des recettes conseils diététiques conseils d'entraînement vous avez plein de petits trucs et si vous voulez un peu plein vous voulez un programme vraiment complet sur mesure vous avez juste à cliquer ici sur mon lien choisissez le programme qui correspond à votre objectif objectif que vous voulez atteindre depuis chez vous voilà vous avez plein de programmes vous choisissez celui que vous voulez et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao